Des beignets lyonnais ou des merveilles comme on les appelle dans le sud-ouest, enfin dans tous les cas des beignets de Pâques. Bonjour Thérèse, vous voyez à peine, il y a un tel soleil à l'extérieur, ça fait plaisir. Oh bah dis donc vous avez déjà tout mis en place ? Vous avez le produit pour travailler. Il paraît que c'est une recette qui remonte très très loin au Moyen-Âge. Oui, c'est la recette qui a toujours existé. Vous allez voir nos spécialistes qui vont arriver tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on a fait des quantités de beignettes. Parce que vous êtes plusieurs à le faire, c'est ça ? On a été jusqu'à 24. Ah oui, mais là vous allez avoir du monde qui va venir ? Oui. Ah c'est sympa ça ? Mais les meilleurs. Les meilleurs, il y a les beignetteuses, c'est l'équipe des beignetteuses, il y a les basquetteuses et les beignetteuses. Vous voulez qu'on s'y mette avant les copines ou on les attend ? On va y aller ? On commence à faire la pâte. On y va. Mais alors moi je vais peut-être mettre un tablier comme vous, non ? Mais oui. Et... Tenez, je crois qu'il y a les mêmes là. Et vous êtes arrivée d'en faire jusqu'à combien ? En une seule fois ? 600. Non ! 600 dans une journée. Mais vous étiez combien à travailler là-dessus ? 20. Oh c'est joyeux en même temps. Oui. Et dites-moi, pour la confection des beignettes, les clés à monnettes, elles sont indispensables ou c'est facultatif ? Non, absolument pas. Parce que là, il y a un sacré attirail. Parce que c'est le garage avec les outils de mon mari. Et quand vous faites les beignettes, j'imagine, comme vous êtes très nombreuses, vous venez dans le garage plutôt que la cuisine qui est trop étroite. Voilà. Alors, on va commencer par casser les oeufs. On les mixe pour que le blanc ne fasse pas bloc. De paquet. D'accord, je comprends. À pas que les poules pondent. Et oui. Donc, tout le monde se trouve avec des oeufs à discrétion. C'est vrai qu'autrefois, on avait des oeufs en saison. Aujourd'hui, on a oublié ça. Mais autrefois, il y avait la... Ça suffit. Et pour continuer cette pâte à beignets, nous y ajoutons du sel, du sucre, des arômes de vanille, d'eau de fleur d'oranger et de l'essence de zeste de citron. C'est confirmé, nous sommes bien dans le pays des agrumes. À son tour, le beurre fondu à feu doux avec un peu d'eau y trouve sa place, ainsi que la farine. Et à présent, la farine. Non, non, non. À poignée. D'accord, je vais le faire. Chacune, une poignée ? Oui, oui, allez-y. Allez, une poignée. Moi, j'ai les mains propres. Faites-le, faites-le. Alors, les poignées, et après, tout les un peu. Mais avec la main ? Oui. D'accord. Allez-y, allez-y. Alors là, expliquez-moi, pourquoi faut-il rajouter la farine petit à petit, plutôt que la quantité finale ? Eh bien, parce qu'il faut l'incorporer, la farine. D'accord. Et puis, parce que ça se fait un peu à l'oeil, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est pas toujours la même quantité ? Allez-y, allez-y. Non, non, c'est la pâte qui commande la farine. À ce stade, on met la levure. Ah, d'accord. Là, on est quoi, à peu près à la moitié de l'ajout de la farine ? Un peu plus. À peu près. À peu près. Ah, dites donc, ça fait les muscles, votre recette. Quand vous devez en faire 600, le soir, vous dormez bien. Mon critère, c'est quand ça ressemble aux fesses d'un bébé. Ah, voilà les bugnetteuses. Bonjour. Bonjour. Pardon ? Je suis un peu enfarinée déjà. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. Thérèse, bonjour. Alors, votre prénom, c'est ? Bonjour. Josie, bonjour. Bonjour, Rissette. Bonjour, Rissette. Bonjour, Julie. Ah, dites donc. C'est une sacrée équipe. Bonjour. Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour, Thérèse. Vous allez pouvoir nous dire si on a bien travaillé, parce que... de mettre vos tabliers. D'allumer le feu. D'allumer le feu. Est-ce que vous avez déjà distribué les rôles ? Il y a la cuiseuse, il y a les éthineuses, il y a la sucreuse. Mais non. Ah oui, 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 chaque île a son rôle. Mais c'est comme ça partout, ou c'est que chez Thérèse ? Dans la région. Mais on ne sait pas, parce que nous ne connaissons que Thérèse. Oui. Ah, il y a que Thérèse qui a coûté ses brignettes. On va plus ailleurs. Oui, exactement. Ma place est où ? Vous voulez que je fasse quoi ? À toutes. À toutes les places ? Eh oui, vous essayez. Alors, dis-moi. Une goutte d'huile, à peine, hein ? Merci. Voilà. Alors, pour que la pâte n'attache pas au plastique. Ouais. Et alors, on ferme et on la met à chauffer. Une technique à laquelle je ne m'attendais pas. Elle est mise au bain-marie à environ 45 degrés pour qu'elle tiédisse et faciliter la fusion des ingrédients, avant de reposer 3 heures du rang. Heureusement, Thérèse avait pensé à en préparer une à l'avance. Oh, elle est belle, hein ? Voilà. Voilà, alors, voilà la pâte. Et alors, les morceaux de pâte, on les prend, il faut les tirer. Est-ce qu'il y en a une qui est prête ? Et là, tout le monde au travail. En rang d'oignon, c'est maintenant que le genou intervient. C'est parti, au genou. Je vais rapistoler, ça. Il ne verra rien. Zut ! Qu'est-ce que vous en pensez, Thérèse ? Oui. Ça va ou c'est tout passé ? Oui, oui, mais vous pouvez quand même... Continuer. Il faut le faire maintenant encore. On va continuer. Ah, d'accord. C'est vraiment un travail de, j'allais dire, de dentelière, de drapière, je ne sais pas, mais c'est très précis, très méticuleux. Je termine celle-là et je vais voir la cuisson. Bien sûr. Alors, vous voyez, vous mettez de l'huile, une huile précise ou c'est l'huile tournesol ? Oui, arachide. Arachide, pas tournesol. Ah non, surtout pas. Oh, surtout pas, malheureuse. Bon, alors là, vous les sucrez. Eh oui, on les sucre... Mais là, il ne faut pas les manger tout de suite, tout de suite, là ? Vous pouvez égouter. Ah, c'est très, très bon. Parce qu'elles sont croquantes, mais quand même moelleuses. C'est-à-dire que la cuisson est parfaite. En discutant, je n'ai pas fait attention, vous les laissez cuire quoi, 30 secondes ? On va compter. C'est la couleur. Vous faites un petit bisou, vous êtes trop mignonne. Oui, parce qu'elles le méritent. Vous savez quoi, il y a beaucoup de gens, dont ceux qui nous regardent, qui vous regardent, qui ont très envie d'être votre amie en ce moment. Pendant que les bunyetteuses s'activent dans la bonne humeur, je prends en note la recette des bunyettes catalanes de Thérèse. Pour un kilo de farine, prenez 9 oeufs, 125 grammes de beurre, de la levure chimique, une pincée de sel, une cuillerée à soupe d'essence de citron, un décilitre d'eau de fleur d'oranger, une cuillerée à soupe d'essence de vanille, une autre de sucre et un litre d'huile d'arachide. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il nous reste une bonne cinquantaine de bunyettes à préparer, dont une partie viendra demain compléter la tablée du banquet. Et c'est dans ces effluves d'agrumes et de vanilles que ma première journée en pays catalan s'achève. Merci.